salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur minecraft on se retrouve pour un nouvel épisode sur le modpack astropolis avec derrière comme vous voyez ça y est le deuxième crusher qui a été installé pour farmer les shards je rappelle que l'idée c'est de diviser la production des cristaux en deux parties la première pour faire des ressources avec ce qu'on nous servir pour le kraft final parce que je rappelle que le kraft final qui ressemble à il utilise ça justement le kraft a ressemble à ça c'est surtout ça le kraft final et ça il demande toutes les shards d'ici combiné entre elles d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y avait la charme de milieu j'ai pas encore auto baptisé ça va falloir peut-être que je le fasse un moment donné parce que ça risque de piquer pour information ce truc là ici on en a 61 de mémoire et 61 de ces trucs permet de crafter que deux blocs du portail final il en faut 10 pour faire le portail donc il faut faire ce kraft cinq fois donc ça veut dire qu'il faut 5 x 61 x 7 shards of shards et ça fait à peu près 2100 et quelqu'un un petit peu plus j'avais fait le calcul je crois que c'était 2135 donc c'est à dire qu'il faut 2135 shards de tous les types plus de la glace ici autant dire que même un drôle à 2000 c'est pas assez parce que là dedans il n'y a que 2048 bon après en vrai ça va suffire puisque je vais faire les crafts progressivement et donc le temps que ça craft d'autres shards deviendront entre temps c'est pas trop un souci donc comment ça marche et ben c'est pareil un crocheur récupère des cristaux qui sont poussés dans les gardes en cloche de la compact machine ça décroche en shard et ça les stock directement dans le drawer là il n'y a pas d'autres craft tout se met directement ici si jamais un drôle est plein comme c'est le cas pour tous ceux qui sont à deux cas ici et ben il ya un tuyau qui passe en dessous rejoint ce coffre ici pour les mettre là comme ça ça va les autres craft et en ressources et ça permet d'en plus de doubler la production des ressources une fois que tous les droits voici seront plein enfin dès qu'un drôle est plein ici la ressource associée est produit en double directement dans les drôleurs qui sont là bas donc c'est toujours ça de prix ça permet d'anticiper le craft final en plus de produire le double de ressources donc c'est tout bénef est donc là dedans si on regarde comment ça se passe à vrai dire rien à changer il ya toujours les doubles rangées de cloches que j'avais fait la dernière fois la seule chose qui a changé c'est que un des deux coffres maintenant à une couleur différente qui est verte pour aller dans le crusher qui est ici le oui le crochet qui l'a avec ce coffre là tout simplement donc voilà d'ailleurs ça c'est un petit peu du mal à sortir mais après ça vient par par vague donc ça devrait aller j'ai pas eu besoin de mettre de boucades jusqu'ici donc normalement c'est bon donc ça c'est une bonne chose de fait un autre truc j'ai changé c'est la production d'énergie pour essayer d'améliorer un petit peu ça déjà j'ai pu aider la batterie ici en ultimate comme ça peut stocker 102 millions rf j'ai mis les panneaux solaires ici comme ça c'est plus propre c'est pas forcément leur endroit définitif mais au moins c'est voilà c'est propre c'est aligné etc et en dessous j'ai rajouté ça fait du bruit faut que je trouve le son ici je crois que ce bio on va baisser ce sont là voilà j'ai rajouté des biodiesel non des biogénérateurs pardon donc j'avais déjà mis un là haut pour les machines à côté de 2 du contrôleur de la plaie là mais je me suis dit tiens j'ai plein de feuilles ici on va les transformer en biofuels pour pouvoir faire des de l'énergie avec donc là je n'ai mis 10 c'est tout rempli mais vous voyez que les feuilles n'a plus ici donc petit à petit ça va se vider je pense sauf si tout ça suffit à produire l'équivalent d'une batterie je suis pas sûr en tout cas ça monte bien donc il ya moyen que ça remplisse la batterie avant d'arriver à sec ici et je pense que de base la production de feuilles n'est pas assez rapide c'est pas très grave le but c'est juste de m'en débarrasser parce que ça me servira pas à grand chose et au pire des cas je pourrais toujours ajouter quelques cloches avec des patates par exemple pour aller crochet là dedans ça donnerait 5 au lieu de 2 parce que les feuilles c'est que 2 alors que les pommes de terre par exemple même les pommes de terre cuites ça pourrait être intéressant de voir si c'est rentable ça donne 7 alors que les feuilles vous voyez comme cela c'est que 2 donc ouais c'est vraiment une petite source d'énergie temporaire que je mets là en attendant le réacteur et tout c'est juste pour utiliser des ressources que j'avais déjà en stock je pourrais aussi également envoyer ce qu'il y a là dedans en vrai le blé le flax je suis pas sûr de flax non le flax non la canne à sucre oui et les graines par contre non ça c'est pour faire autre chose on peut faire du biodiesel avec en ceci dit mais je l'ai pas encore fait je sais pas si je vais le faire faudra voir parce que je sais pas c'est rentable ce setup mais voilà en tout cas c'est plus propre ça produit plus d'énergie c'est un peu moins là je suis un peu moins embêté par ça donc c'est cool de ce côté là j'ai pas changé grand chose de mémoire ça c'est bon c'est plein et pas de soucis ça fonctionne bien et puis en dessous par contre là il ya eu des changements j'ai fait deux petits ce top en plus un qui permet de farmer en boucle du certus quartz qui est chargé donc c'est juste mais des certus quartz comme ça dans un dans un chargeur rien de spécial et ici c'est pour farmer en boucle le flux crystal donc des petits cristaux violet qui est comme ça voilà comme ça ça m'en prend du tout temps parce que c'est des choses qu'on aura besoin notamment le flux crystal qui permet de faire de l'obsidienne via le bloc il ou le bloc qu'il est tac 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 il est là rappel qu'avec le bloc on peut farmer l'obsidienne qui est là c'est la seule façon que je vois pour le farmer de manière infinie on va dire c'est passé par l'art qu'on laisse donc c'est important d'avoir beaucoup de flux et vous avez vu aussi que ça permet de faire entre autres les james faut j'aime enfin james james c'est le la gem unique au final on va dire qu'il sert également là dedans sauf que là il en faut 12 par un truc comme ça et pas 7 donc c'est encore beaucoup plus gros que que les chars d'ailleurs c'est vrai que je voyais aussi ça parce que effectivement ça va peut-être en demander 3000 un des trucs comme ça faudra vraiment que ça forme en boucle pendant un certain temps d'ailleurs ici je les mis là il peut en avoir 5000 j'ai mis une petite upgrade quand même pour pouvoir en avoir trop parce que c'est pas la peine sinon ça va me consommer toute ma redstone et mon or et mon silver pour faire l'électrum voilà je l'ai mis là ça se compacte automatiquement en bloc comme ça c'est facile pas de problème ça c'est de petits setup pas compliqué à faire et enfin le gros au changement de ce côté là alors ça ça a pris du temps parce que j'ai expérimenté un petit peu avec un mode que je ne connaissais pas du tout je connaissais que deux noms je n'ai jamais utilisé c'est x net c'est un mode qui permet de gérer des réseaux avec des câbles qui font passer l'énergie les items les fluides les gaz etc donc l'avantage c'est que ça permet de tout passer dans un seul câble et en plus de ça ces câbles ont des façades qui permet de les cacher si je regarde ici et j'ai des petits blocs façade qui sont là et comment ça marche ça je vous montre à vite fait vous visez un bloc sur lequel vous voulez capturer la texture on va dire pour que ça ressemble à ça et ensuite vous les mettez là dessus enfin un shift clic voilà comme ça ça marche alors je sais pas si ça fonctionne avec des tics sur connectés on va tester ça tout de suite ça m'étonnerait mais on sait jamais non c'est trop beau ça ne fonctionne pas oups avec les textures connectés ça va j'ai juste cassé un câble applied rien de bien dramatique à lui il est en mode face je ne sais pas voilà bref au lieu de te casser on va expliquer comment ça marche je crois que ça c'était là et ça c'était là donc les câbles ici permettent d'envoyer surtout de l'énergie aux machines ainsi que les objets qui sont là je voulais faire également pour envoyer les objets ici pour faire les craft parce que le principe de tout ça c'est pour automatiser ses machines avec applied le problème c'est que cette machine là elle si elle prend un lingot de fer elle peut faire un craft avec la redstone mais également avec le charbon qui est là et quand je fais un craft avec applied j'ai aucun moyen ici de savoir si le lingot de fer qui arrive doit aller dans cette machine pour faire un craft là ou cette machine faire un craft là donc avec x7 c'est pas possible à définir malheureusement donc l'idée que j'avais à la base c'est de faire un patent provider pour toutes les machines finalement bah je le ferai pas et à la place j'ai mis un patent provider pour chaque machine comme ça c'est plus simple donc en résumé l'énergie vient ici les objets des comme il a en bas à gauche ça vient ici donc là il ya le charbon là bas il avait la redstone bah il ya le diamant en poudre et ici ce sera le raf le l'objet de raffiner que j'ai pas encore fait en auto parce que j'ai pas fait le craft auto de l'obsidienne et le reste donc les ressources qui vont aller là haut ça vient par et par ici donc en gros j'ai créé j'ai configuré les craft pour que lui par exemple qui se fait je peux pas le voir le craft ici mais qui se fait avec un lingot de redstone de fer dans cette machine avec la redstone il a juste envoyé le faire et la redstone est gérée automatiquement par x net donc à peine a juste à mettre que le lingot pour le craft c'est plus simple et ça marche bien donc là on a les c'est quoi c'est les métallurgiques infuseurs la base que j'ai obligé dans basic factory pour l'instant il ya encore des tiers plus haut mais j'ai pas encore fait ça on les fait 4 parce qu'il ya quatre ressources ici redstone charbon diamant et obsidienne comme j'ai dit à vrai dire il ya encore plus je pourrais mettre aussi une cinquième machine avec l'étain pour pouvoir faire des alliages de de bronze par exemple ou alors je crois qu'il y avait un autre non c'est que le bronze c'est que le bronze mais pour juste un craft je me suis dit ouais je vais pas le faire donc ça permet surtout de crafter les alloys ce qu'on voit ici les alloys les circuits ce genre de choses et les petites poudres par l'acier aussi ça c'est pour faire de l'acier automatiquement là c'est pour faire l'obsidienne en poudre de base et si c'est pour faire un alloy il ya encore des craves que j'ai pas mis notamment ici pour faire l'alloy de diamant je n'ai pas encore mis et là c'est un crusher pour faire les poudres pareil en basique factory j'ai mis par exemple la poudre d'or la poudre silver que je peux combiner derrière en auto craft pour faire du de l'électrum j'ai la peau de diamant qui va venir se mettre ici entre autres etc et je peux rajouter d'autres craft temps en temps il fait des craves tout seul parce qu'il ya des choses pilotées par le réseau et enfin ici c'est en l'enrichement chamber pareil en basique factory il sert à faire la poudre d'obsidienne à partir de l'obsidienne de base vous mettez un objet dedans ça vous donne quatre poudres que vous allez ensuite envoyé là dedans avec le diamant pour faire la poudre raffinée vous pouvez ensuite envoyé ici pour faire la remplir la barre mais pas que on peut aussi également utiliser ça pour faire le flux d'ex le flux d'ex de flux networks ainsi que ce craft là pour faire des trucs de mécanisme je crois qu'il est demandé dans le craft final aussi donc c'est important de le faire et donc comment ça fonctionne x net pour ceux qui se posent la question donc voici l'envers du décor donc x net comme je dis gère quasiment tout donc l'énergie est gérée par ça donc là il ya une batterie avec un flux point pour récupérer l'énergie pour la distance la batterie c'est une basique rien de spécial et après tout est branché sur x net donc x net transfert l'énergie aux machines donc c'est pour ça qu'elles ont de l'énergie ici et là il ya quatre drawers qui sont en fait les quatre ressources qu'on met dans les machines infuseurs là dans les slots en bas à droite donc ces trucs ici comme ça en fait à plat et lui ne s'occupe que de remplir un drôme heures que j'ai mis en mode downgrade pour avoir juste un stack comme ça il ya que 64 objets dedans et x net se charge d'extraire là pour remplir les machines au besoin c'est plus simple plutôt que de gérer par a plaid parce que pour gérer avec a plaid l'entrée dans ce slot ici il aurait fallu faire un coffre puis à exporter les objets etc à chaque fois lors moi avec x net tout est centralisé donc ça marche très bien donc voilà donc ici c'est des ressources de base qu'on récupère depuis le réseau directement là par contre c'est un craft et donc le petit export buzz qui est derrière oui ici un export à chaque fois pour chaque ressource celui ci a une crafting card ce qui permet de dire ok exporte moi des dames des poudres de diamants là dedans et si tu en as pas bah craft et comme il va utiliser en fait cette carte pour crafter automatiquement le diamant en poudre dans le craft auto qui est ici donc en fait il envoie de temps en temps du diamant ici je crois que c'est ça qui fait d'ailleurs de temps en temps et il le fait jusqu'à que ce soit rempli une fois que c'est rempli à 64 poudre il en fera plus donc le but sera de faire pareil avec l'obsidienne pour l'instant je n'ai pas fait comme ce que comme j'ai dit j'ai pas le craft auto de l'obsidienne donc j'ai pas activé encore le export bus et à terme il y aura également 64 poudre d'obsi raffiné ici qui seront entièrement auto craft et et automatiquement installé dans cette case ici donc voilà ça permet d'automatiser tout ça et pour configurer le réseau vous avez le contrôleur de xnet qui est là qui doit bien sûr être branché aussi au réseau alors l'écran peut faire peur c'est ce que j'ai vu au début j'ai fait où là ça fait c'est c'est bizarre mais en vrai c'est plutôt clair quand on regarde un petit peu comment ça marche en gros en résumé parce que je peux faire un tutoriel complet là où il ya les canaux on peut avoir jusqu'à lui canaux et chaque canal un est un type de ressources on va dire donc là le premier canal c'est l'énergie le 2 il y avait un truc mais je l'a enlevé 3 et 4 c'est que des items on peut mettre aussi des liquides etc sur chaque canal par exemple le canal 2 on peut choisir ici le type de ressources enfin de 2 je vois qu'on pourrait dire ça ce qu'elle n'est pas que des ressources par exemple la logique c'est de la redstone des signaux de redstone donc on peut faire passer des signaux de redstone dans x net des items des liquides des gaz pour mécanismes l'énergie la logique dix net rf2 storage c'est un sorte de la plaie de version rf tools la redstone mécanismes il ya un truc particulier avec ça visiblement et en gros vous faites un vous créez un nouveau chanel un nouveau canal et ensuite dans chaque machine reliée au réseau vous pouvez définir d'insérer ou d'extraire par exemple de liquide des items etc pour la redstone ça sera un peu différent puisque ça sera pas des insertions de l'objet ou de liquide ça sera des signaux de redstone à gérer il ya pas vous peut supprimer un canal ici qu'on n'en a plus besoin d'ailleurs c'est un peu buggé au niveau des boutons mais ouais ça peut être compliqué mais finalement c'est pas mal pour rouler les machines au réseau d'ailleurs il vous faut des connecteurs donc de base il ya des câbles tout court il existe en quatre couleurs pour faire des réseaux embriqué les uns dans les autres sont qui se connectent et ensuite il faut des connecteurs pour les machines ou les coffres n'importe quoi donc là il ya le connecteur de base on peut les nommer d'ailleurs ils sont pas nommés cela je crois que c'est bug et l'interface que les là il ya un nom et il ya des directions définies mais à chaque fois que je l'ouvre ça ne charge pas les informations il ya bien un nom de sur une direction les directions ça permet d'éviter que ça se connecte avec des câbles d'autres modes ou ce genre de choses que vous voulez pas c'est pratique donc là normalement c'est juste ça et il s'appelle crusher normalement c'est comme ça qu'il est configuré c'est ça qu'on devrait voir mais il ya un bug visiblement que le mode l'actuellement dans cette version qui fait que bas lorsque je clique dessus ça va pas forcément chargé les infos là vous voyez le nom est là mais pas les destinations bref ça c'est juste pour dire dans quel sens vous voulez que ça se connecte pour éviter que ça se connecte dans toutes les machines etc c'est ce que j'ai fait ici pour pas que lui se connecte à votre contrôleur qui est là les noms c'est pas obligatoire c'est juste pour vous y retrouver mieux on voulait retrouver comme ça ici connecteur batterie connecteur enrichment etc le crocheur pas d'empiler là et après pour les machines avancées où vous avez besoin d'insérer dans différentes faces vous devez utiliser l'ad 27 connecteurs parce que avec x net et c'est ça la puissance du truc et qu'on peut lui dire ok face du dessus face de face dans tout pardon tu mets les ressources ici la face de devant tu récupères les ressources là et la face de derrière tu vas mettre les ressources là haut donc comme ça avec juste un câble on peut mettre dans tous les trucs tous les objets qui arrivent ici vont être extraits par x net d'ailleurs enfin une petite démo imaginons je vais faire encore plus à l'oeil parce que j'en ai pas assez hop à plat il vient mettre les lingots ici x net vient mettre la redstone d'ici et x net vient récupérer les objets ici pendant que l'énergie vient aussi dix net en résumé c'est ça donc ouais pensez-y si vous voulez gérer les différentes phases d'entrée et de sortie d'une machine mettez un ad 27 connecteurs c'est important sinon ça ne marche pas est donc pour configurer les le réseau et tout ça on va dans cette machine et par exemple l'énergie le plus simple voyez la batterie ici pour extraire j'ai juste mis extraction et pour les machines j'ai juste mis insertion à chaque fois vous cliquez sur une case là vous faites create et ça vous permet de créer une interaction et ensuite vous dites par exemple l'énergie je vais insérer ou extraire l'énergie dans de la machine bon là c'est un drawer donc ça va ça ne va rien faire pas le retirer mais voilà c'est basique si jamais vous voulez choisir un côté comme j'ai dit il vous faut le l'ad 27 donc si c'est en grisé ici pour le côté c'est que vous êtes sur un basique un collecteur basique le standard la d'énergie normalement de toute façon voilà là on peut choisir mais de toute façon l'imagine le mécanisme j'ai mis entrée d'énergie dans toutes les phases donc on s'en fiche par contre c'est important pour les items donc par exemple si j'en regarde le canal numéro 3 je l'appelais infuse c'est pour gérer les items qui vont être infusés dans l'autre item vous voyez qu'il y en a que sur les quatre machines qui sont les métallurgies infuseurs et à chaque fois je lui dis de mettre la redstone donc là je mets inséré dans la face du bas et dans la liste d'objets si je mets redstone charbon poudre de diamants et poudre d'obsidienne raffinée comme ça il n'y a que ça qui va aller dans ces cases là de telle machine et pas autre chose et les drawers ici ben j'ai mis la version extraction là il extrait le diamant la redstone et là j'ai rien mis tiens ah oui alors j'ai mis des items mais en vrai ça sert à rien parce que bah c'est des drawers et les drawers ne contiennent qu'une ressource ils sont configurés ils sont loqués donc voilà et si j'ai pas extrait parce que j'ai pas encore configuré le craft auto de l'obsidienne raffinée donc je les ai pas encore mis et enfin pour l'extraction et ben c'est ici donc chaque machine a une extraction donc c'est juste extraire il n'y a pas d'objet à configurer c'est juste il va extraire le résultat du craft ici j'ai mis extraction sur la face ouest qui correspond à la fast avant que vous voyez là pour les quatre métallurgiques et les deux autres machines donc le l'enrichment et le crusher j'extrait automatiquement depuis le bas et pas de souci là dessus parce qu'il ya qu'une seule entrée qui se fait par le patent provider d'applied donc il rentre par par derrière et la sortie se fait par le bas c'est pour ça que elle c'est la chaîne sans plus simple parce qu'il ya qu'un seul truc à rentrer il n'y a pas la deuxième cas ici comme ici donc voilà donc c'est un peu confus début mais une fois que vous commencez à vous s'en servir vous allez vous comprendre que c'est assez puissant et pour l'information le i ça veut dire insert et e ça veut dire extract donc comme ça vous voyez qu'est ce qui entre et qui sort selon les différents canaux et j'imagine que les couleurs ici ils dépendent des différents types donc là c'est l'énergie en jaune et les items en vert je suppose si je mets par exemple fluide il est en bleu si je mets les gaz c'est un bleu ciel alors je pense qu'il doit y avoir des codes couleurs pour chaque type de ressources on va dire donc voilà bref xnet très très sympa le dernier truc que j'ai pas montré c'est alors le plat le connecteur qui est là ça c'est le connecteur de xnet donc il ya rien à faire à part mettre l'énergie dedans parce que ça demande de l'énergie donc pensez bien alors l'inclu dans le réseau et d'y insérer l'énergie si vous traitez l'énergie par xnet et enfin le hopper qui est là c'est la sortie donc là dedans j'insère tous les objets qui vont être sortis par les extracteurs là dans le canal numéro 4 c'est à dire tous les objets qui seront ici à chaque fois et donc en bas hop tout est lié ensemble et le hopper il est là avec le connecteur qui est ici le hopper lui va insérer les objets dans l'interface la plate et ensuite à plaid va capturer les objets qui sont dedans pour les ranger dans son réseau et valider dans le dans la foulée le craft qui est fait dans la machine donc ça c'est cool ça permet de vraiment d'automatiser à peu près tout n'importe quoi donc là je pense que je vais encore mettre des machines ici un four de base est sûrement l'osmium compressor parce que je vais avoir besoin de ça pour faire les lingots d'obsidienne et de glowstone raffiné pour le craft final et puis voilà donc par exemple si je fais de la qu'on va dire ça du de l'électrum donc si je vais faire de l'électrum par exemple je peux lui dire craft moi sans poudre d'électrum hop ils vont envoyer là dedans des lingots d'or et de silver il extrait tout ça tout ça est extrait par x net envoyé dans le hopper qui est ici l'interface les encerre dans le système applied et ensuite à plaid va crafter automatiquement quelque part par là les le la poudre de d'électrum et après je préfère un autre craft avec un four que j'ai pas encore fait pour cuire directement en lingots qui prend aussi se stocker là bas donc c'est important aussi parce que je vais avoir besoin de plus de 2000 lingots pour faire le craft final aussi en donc donc ouais pas mal de craft auto à faire là dessus eh ben écoutez je crois que c'est bon on a fait le tour donc j'ai pas avancé le nucléaire j'ai pas eu le temps donc ce sera sûrement la prochaine fois qu'on va voir ça j'ai quand même fait quelques craft ici je vais me poser dans ces quatre là pour avancer un peu c'est les craft que j'ai automatisé donc je vais pouvoir faire plein de casing plein de verre etc pour juste que je vois comment comment ça marche la taille que ça fait etc parce que j'ai jamais fait le réacteur de mécanismes et je vais voir s'il passe dans une compact machine c'est juste ça donc voilà et puis ça pareil j'ai pas j'ai pas encore commencé donc la prochaine fois je vais sûrement commencé soit ça soit ça soit les deux on verra bien voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez et puis moi je vous dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine